Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Elia Kim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé une très belle semaine et que vous êtes prêts à entamer cette semaine, cette première semaine du mois de septembre. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour savoir comment être à son meilleur cette semaine. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que c'est possible que ça ne concorde pas nécessairement avec ce que vous êtes en train de vivre présentement. Donc, c'est un tirage très général. Donc, ça va s'adresser à certains d'entre vous, mais ça peut s'adresser à beaucoup, à la plupart d'entre nous en fait, parce que ce sont toujours de bons conseils quand même pour être à son meilleur. Je vous rappelle aussi avec ma petite clé de la destinée, tout simplement, que vous avez le plein pouvoir sur votre vie. Toujours, les tirages ne sont pas coulés dans le béton. Donc, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Voilà. Donc, pour la semaine, cette semaine du 1er au 7 septembre, alors au niveau du travail, au niveau professionnel, écoutez, d'ailleurs, avant de commencer, même je vous dirais qu'on nous parle dans le tirage au complet, ou presque au complet de progression, d'accord, de progression, d'élévation, de réussite aussi à certains endroits, mais c'est surtout la progression, d'accord, alors surtout au niveau professionnel, amoureux et spirituel ou santé globale. Donc, au niveau professionnel, ce qu'on vient de vous dire, c'est que vous aurez probablement de nouveaux défis à relever, d'accord, on a la carte, on a la maison Dieu qui est apparue, et cette carte-là nous parle, entre autres, de défis à relever, surtout au niveau professionnel, beaucoup de changements, peut-être des changements, ou bien une réorganisation. Donc, si vous êtes chef d'entreprise, par exemple, vous aurez peut-être une remise en question à faire, vous allez peut-être devoir changer, apporter beaucoup de changements à votre façon de faire, pardon, et vous allez avoir probablement de nouveaux défis à relever. Si vous êtes employé, alors là, vraiment, je crois qu'on nous parle de défis, de nouveaux défis à relever, pour votre propre progression, d'accord. On a le chariot aussi qui apparaît. Alors, le chariot, c'est vraiment la progression, c'est l'atteinte des buts, des objectifs, avoir une vision, et aussi une certaine, comment je pourrais dire, une certaine indépendance, d'accord. Donc, vous allez probablement trouver vos propres moyens d'arriver à relever ces défis-là. Peut-être que vous aurez même tendance à travailler seul, vous aurez peut-être tendance à oublier l'équipe un peu, si jamais vous faites partie d'une équipe. Mais en tout cas, vous allez progresser, si vous acceptez, bien sûr, de relever les défis que vos employeurs, votre employeur vous propose. Et donc, ça va vous demander de changer des choses dans votre vie, probablement. Par exemple, ça peut vous demander soit de voyager, parce qu'avec le chariot, ça peut vous demander d'aller à l'extérieur du pays ou de la région où vous êtes présentement. Ça peut vous demander d'accorder beaucoup plus de temps pour une certaine période de temps à votre travail et un peu moins à votre famille, par exemple. Il y a des choses qui vont changer pour être en mesure de relever ce défi et d'atteindre un certain objectif, un certain but que vous vous êtes fixé ou qu'on a fixé pour vous. D'accord? Mais néanmoins, peu importe ce que ça demande, ce que ça implique, vous allez progresser. On le voit très bien dans ce tirage, au niveau professionnel. Voilà. Maintenant, au niveau de la personnalité. Alors là, au niveau de la personnalité, mes amis, je vous dirais d'être prudente. J'ai l'impression que, pour certains d'entre vous, quelqu'un entrera dans votre vie, pas nécessairement au niveau amoureux. Ça peut être à n'importe quel niveau amical, amoureux ou juste une connaissance, une nouvelle connaissance. Ça peut être quelqu'un qui est déjà présent dans votre vie. Mais on nous parle ici de faire attention. Il y a peut-être la notion d'une trahison, peut-être, ou de confidence que vous aurez. Vous aurez peut-être révélé certaines choses à quelqu'un et on trahira votre confiance. C'est peut-être de vous qu'il s'agit aussi. C'est peut-être vous qui trahiriez des confidences. On ne sait jamais. Mais en tout cas, pour moi, c'est que vous devez faire attention à qui vous fréquentez, à qui vous faites confiance. Prenez le temps vraiment, comme l'ermite le suggère ici, prenez vraiment le temps de connaître les personnes qui rentrent dans votre vie ou même les personnes qui sont déjà là autour de vous. Parce qu'il y a vraiment une notion de trahison ici. Et ça sera très, très difficile de refaire confiance à cette personne-là, de lui donner votre confiance. Donc, prenez le temps de connaître les gens autour de vous, même celles qui font partie de votre vie depuis un certain temps ou depuis même longtemps. Des fois, on dit toujours qu'on ne connaît personne à fond. Alors, prenez le temps de bien observer. On a la papesse qui apparaît ici. La papesse, c'est une personne qui observe, qui est vraiment dans l'observation, qui recherche toujours à connaître davantage. Donc, ici, au niveau de la personnalité, on vous demande de connaître davantage les gens que vous fréquentez. Donc, soyez prudents et ouvrez la lumière, en fait. C'est-à-dire, avec l'ermite, regardez l'ermite qui a sa petite lanterne. On vous dit ouvrez l'œil, ouvrez la lumière pour bien voir à qui vous avez affaire. Parce que vous pourriez être surpris de ce qu'on pourrait vous faire subir ou d'une trahison qui pourrait arriver. D'accord? Qu'on pourrait vous faire subir. Maintenant, au niveau amoureux. Au niveau amoureux, écoutez, on a de belles cartes qui se sont présentées. Mais, pour être à votre meilleur cette semaine, je vous dirais, mes chers amis, de donner le maximum de vous-même dans votre relation. D'accord? Je vais parler pour les couples. C'est un tirage général. Je vais parler pour les couples en premier et les célibataires par la suite. Mais, soyez, donnez tout ce que vous pouvez. Donnez votre maximum. Parce que vous avez en face de vous, probablement, la personne de vos rêves. La personne qui vous inspire. La personne que vous respectez. La personne que vous aimez du plus profond de votre cœur. On vous demande aussi de... Vous savez, parfois, on s'habitue. Quand on est dans une relation amoureuse, les habitudes viennent vite. Les habitudes viennent vite. On prend pour acquis l'autre personne. Et l'autre personne, nous, prend pour acquis aussi. Alors, on vous dit de toujours travailler sur votre amitié. D'abord et avant tout. Quand on est en amour avec quelqu'un, il faut d'abord travailler sur l'amitié. Que ce soit une amitié sincère. Et que ce n'est pas parce que vous êtes dans une relation amoureuse que vous ne pouvez pas vous confier. Que vous ne pouvez pas avoir les mêmes caractéristiques qu'une amitié. D'accord? Alors, travaillez sur votre amicalité. Sur votre douceur avec l'autre personne. Donnez votre maximum. On a le 10 de denier ici. Alors, donnez votre maximum à cette belle relation. Si vous voulez la préserver, bien sûr. Et on a encore le chariot. Donc, pour les célibataires ici, je vous dirais, si vous avez quelqu'un en vue. Si vous avez quelqu'un qui fait battre votre cœur, mais que la relation n'est pas encore entamée. Je vous dirais, vous aussi, de donner votre maximum. C'est-à-dire de vous montrer sous votre meilleur jour, sans nécessairement être hypocrite dans vos actions, dans vos gestes, dans vos paroles et dans tout ce que vous pensez. Soyez vous-même, bien sûr. Ne jouez pas à la comédie, mais montrez-vous sous votre meilleur jour. Si vous voulez attirer la personne. Soyez vrai, soyez authentique, soyez vous-même. Mais montrez-vous, comment je pourrais dire, léger. Montrez-vous amoureux, amoureuse. Faites les premiers pas, peut-être, aussi. Donnez votre maximum et soyez dans l'amicalité, vous aussi. Soyez, parce que parfois, on joue à des jeux, pour essayer d'attirer la personne à nous. On joue à des jeux, on fait l'indifférent ou l'indifférente. Alors, c'est comme une danse, on joue un peu. Mais ici, on vous dit non, ne faites pas ça. Plutôt, soyez vraiment amical avec la personne. Soyez joyeux, joyeuse. Montrez-vous sous votre meilleur jour, d'accord? Et on a également le chariot. Alors ici, même en amour, même au niveau des relations amoureuses, vous avez probablement un but, vous avez probablement un objectif. Pour certains, vous voulez peut-être créer une famille. Alors, si vous êtes déjà en couple et que vous n'avez pas encore d'enfant, peut-être que c'est votre but, votre objectif d'avoir une famille, par exemple. Alors, quand on vous dit de donner votre maximum, bien, c'est ce qu'on veut vous dire cette semaine. Donnez votre maximum. Soyez romantique, soyez amoureux, soyez dans la légèreté, soyez joyeux, joyeuse. Et reconnectez de belle façon avec votre partenaire. On a aussi la carte tempérance qui vient ici. Donc, on nous parle de connexion. On nous parle aussi peut-être de guérison, guérir certaines choses qui se sont peut-être produites dans votre couple, mais qui n'ont pas été jusqu'à la rupture, mais des choses qui peuvent avoir blessé l'autre, par exemple. Alors, guérissez toutes ces petites blessures en donnant votre maximum. Apportez une petite attention particulière à votre partenaire cette semaine. C'est vous qui connaissez, hein, ses goûts, ses intérêts. Alors, si, par exemple, votre partenaire adore recevoir des fleurs, pourquoi pas lui offrir des fleurs cette semaine? Pourquoi pas lui acheter quelque chose qui lui plairait ou bien l'emmener faire une sortie qui lui plairait, la surprendre un petit peu, d'accord? Alors, c'est dans ce sens-là que je vous dis, cette semaine, donnez votre maximum à votre relation, à votre partenaire. Pour les personnes qui sont célibataires, hein, le chariot, c'est probablement justement parce que vous avez cet objectif d'attirer à vous cette personne-là. Alors, connectez avec la personne, d'accord? Ne soyez pas dans l'indifférence en pensant que vous allez l'attirer de cette façon, qu'il ou elle va vous courir après. Non, soyez plutôt dans l'amicalité, hein, avec l'étoile et allez vers votre objectif, reconnectez ou connectez avec cette personne-là, d'accord? Ça, c'est la meilleure façon d'agir pour vous cette semaine. Et maintenant, au niveau spirituel, émotionnel, le domaine de la santé globale, si je peux dire, ça peut être au niveau physique aussi, mais ici, je sens vraiment que c'est plutôt au niveau spirituel. Donc, on a encore une fois le chariot, qui est une très belle carte, je vais vous la montrer, hein, qui apparaît encore une fois pour vous dans ce tirage au niveau spirituel. D'accord? Donc, au niveau spirituel, vous avez probablement aussi des objectifs, hein. On a souvent, et quand je dis spirituel, ça peut être par rapport à la croissance personnelle, d'accord? Donc, vous avez probablement des objectifs, vous avez peut-être pensé à travailler sur un aspect pour vous aider à croître au niveau spirituel, au niveau personnel aussi. Et donc, on vous dit ici, avec le chariot, restez focussés sur votre objectif personnel, d'accord? Ne vous éparpillez pas partout. Restez focussés sur cet objectif-là. Et en étant concentrés sur cet objectif-là, vous allez progresser, d'accord? Quand on est éparpillé, quand on pense à toutes sortes de choses, quand on veut essayer toutes sortes de choses, quand on veut s'intéresser à toutes sortes de choses au niveau spirituel ou au niveau de la croissance personnelle, on n'est pas focussés sur notre objectif, d'accord? Donc, par exemple, si vous voulez travailler sur un aspect, par exemple, sur l'ouverture, je vous donne un exemple, d'accord? Si vous voulez travailler sur l'ouverture, bien, vous devez focusser justement là-dessus. Et par exemple, au niveau amoureux, je vous dis, cette semaine, vous devez connecter avec l'autre. Donc, ça, ça va vous permettre de progresser sur votre objectif spirituel ou personnel. Au niveau professionnel, je vous ai dit que vous aurez peut-être tendance à faire les choses seules, à oublier un petit peu l'équipe, parce que le chariot, ça nous parle quand même d'indépendance. Alors ici, si vous travaillez, par exemple, sur l'ouverture, bien, on vous dit ici, focusser sur l'objectif de progression par rapport à l'ouverture et rester ouvert au niveau professionnel avec l'équipe, d'accord? Travailler en équipe. Alors, c'est un exemple que je vous donne tout simplement pour que vous compreniez ce que je veux vous dire au niveau de focusser sur un aspect, d'accord? Et ensuite, ça sera le temps de faire des bilans. Ça sera le temps de vous demander, est-ce que votre travail a été productif au niveau de votre croissance personnelle? Le 7 de denier, ça nous parle justement de faire des bilans, ça nous parle d'attendre les résultats, de ne pas être trop pressé non plus. Alors, si vous travaillez sur un aspect ou un autre, il faut être patient pour recevoir les résultats, pour voir les résultats de ce que vous avez semé, d'accord? Donc, faites des bilans de progression. Et puis, si vous pensez que vous avez encore du travail à faire sur cet aspect, bien, avant de passer à un autre aspect, continuez de travailler sur ce même aspect pour continuer la progression, en fait, d'accord? Alors, c'est ce que ça veut dire ici, de rester focussé sur le travail que vous avez à faire au niveau de votre croissance personnelle ou spirituelle. Et j'ai pigé aussi une carte conseil pour aller avec ce tirage, ce tirage en général. Et voyez-vous, on a la carte passage, passage. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir comment c'est indiqué. Alors, c'est le mot passage et ensuite, passage. Donc, on peut le comprendre de plusieurs façons. Alors, le passage, on peut dire que c'est un passage obligé, le fait de vivre des expériences dans la vie. De l'expérience naît la conscience, de la conscience naît la sagesse. Alors, quand vous faites ce passage obligé de l'expérience, c'est certain que c'est un passage qui peut être plus ou moins difficile. Mais on vous dit, peu importe, acceptez de vivre les expériences, acceptez de relever, comme au niveau professionnel, de relever les défis que la vie vous envoie. Et ça peut faire en sorte que vous trouviez que vous n'êtes pas tout à fait sage dans tous les domaines. Et c'est correct de ne pas être à 100% sage. Ça fait partie de l'expérience. Ça peut vouloir dire également que vous faites des pas vers la sagesse ou que vous êtes sage dans les pas que vous mettez en avant. D'accord? Alors, c'est comme je vous dis ici, être sage dans la façon d'évoluer, de progresser, et de ne pas vous éparpiller partout. D'accord? Mais vivez les expériences que vous devez vivre. Restez focalisés. La carte passage, passage, n'est, en fait, dans le tarot traditionnel, correspond à la carte de la mort ou de l'arcane sans nom. Donc, c'est la transformation. D'accord? Si vous avez l'habitude, par exemple, dans votre travail, au niveau professionnel, d'être très structuré, d'avoir vraiment des tâches prédéterminées que vous faites et que vous répétez à chaque jour de votre vie et qu'on vient vous demander de relever des nouveaux défis, c'est certain que ça va vous déstabiliser et que ça va changer des choses dans votre vie. D'accord? Alors, la carte de la mort ou de l'arcane sans nom, c'est la carte de la transformation. Donc, vous allez progresser tout en vous transformant au niveau professionnel. Et la même chose ici, au niveau amoureux, vous allez progresser au niveau amoureux, au niveau spirituel, vous allez progresser au niveau spirituel. D'accord? Alors, vivez tout simplement les expériences que la vie vous envoie. Avec l'oracle lumière, j'ai tiré une carte, deux sont tombées, deux ont sauté subitement et spontanément. Alors, la première, wow, alors la première, vous avez la belle carte de la chance. Alors, j'ai l'impression ici que la chance pour vous s'adresse vraiment, peut-être dans tous les domaines, mais peut-être dans le domaine professionnel et amoureux. D'accord? Parce que vous avez quand même l'étoile au niveau amoureux et vous avez au niveau professionnel des changements qui arrivent. Alors, ce sont des opportunités. La carte de la chance, pour moi, représente un peu la carte de la route fortune. Donc, c'est la chance, le karma, les opportunités. Alors, probablement que vous aurez des opportunités au niveau professionnel qui vont se présenter à vous cette semaine. Peut-être aussi que si vous faites les efforts demandés au niveau amoureux, la chance va se présenter à vous. Si vous avez comme objectif de fonder une famille, par exemple, eh bien, peut-être que vous aurez cette chance, cette opportunité, hein, de vivre ça avec votre partenaire. Alors, voilà la carte de la chance, de l'opportunité aussi. Et voilà, la carte, la carte d'éclaircissement, la deuxième carte d'éclaircissement, alors ça me confirme que la chance va se présenter, probablement, surtout au niveau du travail. D'accord? Il y a des belles opportunités qui vont se présenter à vous. Vous avez la carte du chariot qui vous dit que vous allez progresser, vous allez probablement progresser plus vite que vous le pensez. Vous allez peut-être avoir l'opportunité de changer d'emploi, changer de poste, d'accéder à des postes supérieurs ou à de nouvelles responsabilités. Peut-être quelque chose que vous convoitiez. Alors ici, c'est vraiment la chance au niveau du travail, mes chers amis. Donc, cette semaine, travailler sur l'aspect du changement, de la transformation, le fait de sortir de sa zone de confort, de relever des nouveaux défis, surtout, surtout si vous avez un objectif en particulier au niveau du travail. D'accord? Travaillez aussi très fort sur vos relations amicales qui peuvent se changer à une relation amoureuse et ceux qui sont déjà en couple, bien donner votre maximum à votre relation, à votre partenaire. Essayez de ne pas prendre votre partenaire pour acquis. Donc, offrez-lui quelque chose, faites une sortie, apportez du piquant, reconnectez vraiment avec votre partenaire. Au niveau de la personnalité, soyez prudent, soyez prudente. Il y a quelque chose qui nous parle de trahison ou bien quelque chose, en tout cas, vous allez peut-être être déçu de quelqu'un ou de l'attitude de quelqu'un envers vous. Alors, soyez prudent à qui vous faites confiance, envers qui vous avez confiance et prenez le temps d'observer, prenez le temps de connaître les gens autour de vous pour éviter les grandes déceptions, les souffrances aussi et les trahisons. Et au niveau spirituel, bien sûr, vous continuez de progresser, focussez sur votre objectif, semez de bonnes graines au niveau de votre croissance personnelle et attendez le résultat. Soyez patient et patiente envers vous-même, mes chers amis. Alors, voilà comment être à votre meilleur cette semaine. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous parle aussi. Donc, je vous souhaite de passer une excellente semaine, surtout que c'est la première semaine du mois de septembre. Alors, c'est la rentrée pour la plupart d'entre nous, pour les enfants, mais aussi pour les parents. On sort de la période des vacances pour entrer dans la routine habituelle. Alors, mettez toujours du piquant dans votre vie et les choses devraient bien aller pour vous. D'accord? Alors, je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager aussi parce que d'autres personnes aimeraient peut-être avoir accès à ces vidéos. Et n'hésitez pas pour ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé à chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Donc, soyez prudents. Aimez-vous d'abord, mes chers amis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour savoir comment être à son meilleur cette semaine. Merci de votre habituelle écoute et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada et on se retrouve la semaine prochaine.